Paris est un roman. J'aime bien cette espèce de dualité permanente que l'on a à Paris. Elle a une rive gauche, elle a une rive droite. C'est une ville qui est à la fois une ville d'amour et de désamour. C'est pour ça qu'elle est belle et c'est pour ça qu'elle est intéressante. Cette fragrance de Paris que j'ai travaillé avec Olivier Diagobetti est vraiment dans ce sens-là. C'est qu'on côtoie à la fois les fleurs printanières, l'odeur des travaux, un peu de fumée, à côté effectivement des choses qui sont très très belles. Moi, ces trois parfums-là sont partis des trois parfums qui m'intéressent le plus dans l'histoire et dans la fragrance. Un temps après la jeunesse. Le sens de ce titre, c'est la célébration d'un anniversaire, mais c'est une vraie projection vers un ailleurs, en tous les cas vers un futur, et vers une autre histoire à réécrire à l'infini. Ce sont des nouvelles qui parlent de Paris, 34 chapitres qui font référence au 34 boulevard Saint-Germain, ont des sortes de lithographies, affiches, qui sont rassemblées dans un coffret. On peut parler d'un roman, un roman avec une fragrance. C'est un exercice, en tous les cas, de pouvoir mettre toutes ces émotions parisiennes à l'intérieur de cette boîte. On peut le conserver comme un objet de bibliothèque. On peut le déployer aussi pour devenir en fait 34 pièces encadrées qu'on peut mettre au mur ou à l'installation. Je pense toujours que derrière une géométrie, il y a beaucoup de sensualité. Derrière le mystère, il y a toujours une belle surprise. En l'ouvrant, le bruit du papier va être quelque chose d'extrêmement important. Vous avez une très belle sonorité, et moi j'appelle presque la sonorité de la surprise. L'objet va être parfumé, mais jusqu'à quand ? Je pense que c'est toute la magie justement du parfum, on va dire, et aussi de diptyque, de proposer de la matérialité dans l'incertitude du temps. Sous-titrage ST' 501